... Match de bas de tableau entre Brest 17ème et Angers 20ème. Les Brestois restent sur deux matchs nuls. Ils espèrent enfin s'imposer. Kenny Lalla arrive au club, il est bien titulaire dans l'équipe. Angers de son côté dans une situation critique. 11 défaites consécutives. Capelle est suspendu, Bouffal est absent. Les deux équipes sortent tout de même de matchs différents. En Coupe de France, Brest est incliné contre Lens alors qu'Angers poursuit son parcours. Malgré les difficultés en championnat, le SCO est parvenu à s'imposer 1-0 sur le terrain de Königshafen, une équipe de Régional 1. Angers affrontera Nantes en 8ème de finale. Les Angevins sont même les premiers en action sur le terrain de Brest. Batista Mendy pour ce ballon sauvé par la défense brestoise. Le corner pour le SCO, ça passe à côté. Quelques bonnes actions d'entrée de jeu. Mais toujours ce manque d'efficacité en attaque. Brest réagit assez vite avec ce long ballon sur le côté pour Franck Honora. Le centre et la reprise de la tête avec un très bon timing pour Jérémy Le Douaron. 1-0 dès la 14ème minute. Les efforts Angevins des premiers instants n'ont pas payé. Et Brest s'avère extrêmement réaliste. Un bon ballon de but et tout de suite 1-0. Quatrième but de la saison pour Jérémy Le Douaron. Ça commence bien pour Éric Roy qui espère voir ses joueurs enchaîner. Et c'est le cas avec cette frappe sauvée par Paul Bernardoni. Et quelle parade pour empêcher le but du 2-0. Il empêche Steve Mounier d'augmenter le score. Mais les Brestois prennent confiance et ça se voit. Encore Honora au départ de l'action pour un centre. Mounier reprend le ballon. Il y a plusieurs reprises. Il parvient à la pousser au fond. 34ème minute. Ça fait 2-0 pour le stade brestois. Et le quatrième but de la saison pour l'international béninois. Mounier s'est bien battu. Et le score monte en faveur des Bretons. Angers se retrouve une nouvelle fois en difficulté. Car il y a deux buts de retard à la pause. Le score est de 2-0 en faveur de Brest. Au retour du vestiaire. Angers a toujours du mal à réagir. Et Brest exploite des erreurs de placement du score. Comme sur cette touche jouée très vite. C'est intelligemment exécuté. Une touche rapide de Brassier pour trouver le doir rond. Et le doir rond est passeur pour Franck Honora. 3-0 à la 59ème minute. Un prêté pour un rendu par rapport au premier but. Honora avait servi le doir rond. C'est l'inverse sur le troisième but du match. Troisième but de la saison pour Franck Honora. Brest mène 3-0. Et ça n'est pas terminé avec cette nouvelle action. Le corner joué en retrait par Honora pour Pierre Lismelou. Très jolie frappe du milieu de terrain de Brest. 4-0 à la 84ème minute. Troisième but de la saison pour Lismelou. Et quel match de Franck Honora. Qui réussit un but et deux passes décisives dans ce match. Plus une implication sur le but supplémentaire. Brest était au-dessus. Et ça pose 4-0 contre Angers. affectant française, je dois l' cooperationer. Très jolie frappe du milieu de l'arrivée. Je ne vais pas jouer. Ça se fait sans ruit. Il en eau en plus d'unier du milieu. Je ne peux pasλ rocketspfle, je crois pas ! Sous-titrage FR ?